Bienvenue sur Sexy Cars ! Vous rêvez d'avoir toutes les chaînes de télévision sur votre Tesla ? Eh bien, vous êtes au bon endroit, je vous explique dans cette vidéo comment y accéder. Jingle ! Alors, quand vous lancez l'onglet divertissement avec l'onglet cinéma, vous avez un ensemble de plateformes de streaming ici, donc Netflix, Disney+, YouTube et Twitch. Mais on n'a rien d'autre que ça. On aimerait parfois accéder à des plateformes de streaming autres que celles-ci. Et surtout, on voudrait parfois accéder à des contenus en live. Des matchs de foot, par exemple. Ouais, non, je n'aime plus trop le foot. Des matchs de rugby, par exemple. Des matchs de tennis. Du ski, c'est la saison. Bref, du contenu en live. Comment faire pour accéder à ces contenus en live ? Eh bien, vous allez aller dans le navigateur. Et on va taper, par exemple... Ça mouline un peu parce que je suis en 2.5 sur ma voiture. On va taper, par exemple, Eurosport... Player en live. Voilà. Alors, je prends cet exemple-là, mais c'est valable pour tout ce que vous allez pouvoir rentrer en adresse de plateforme de streaming. Donc là, j'accepte. Et vous voyez ici qu'on ne va même pas chercher à se connecter, puisque de toute manière, il va me demander d'identifiant que je n'ai pas pour Eurosport. Ah oui, donc précision, vous pourrez accéder à toutes les chaînes du monde entier. Bien sûr, moyennant un abonnement ou plusieurs abonnements, sauf bien entendu pour les chaînes publiques, les chaînes gratuites. Et donc, vous voyez sur cet écran que je n'ai pas de symbole qui puisse me libérer en fait cet espace-là et puis me mettre en fait la page web en plein écran. Ça n'existe pas sur le navigateur Tesla. Et c'est là qu'arrive l'astuce Sexy Theater. Sexy théâtre en français. Et donc, c'est une astuce qui date déjà depuis plus de trois ans. Vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous cette astuce. Mais comme il y a eu beaucoup de Tesla vendu depuis l'apparition de cette astuce, je me disais qu'il était temps de faire une mise à jour, d'autant plus que le site web en question a connu quelques liftings et quelques mises à jour. Donc, on le disait, on va sur la plateforme web. Je l'ai mis en favori. Je vous conseille de le mettre en favori. Ici figurent tous mes favoris. Et donc, on va aller sur sexytheater.fr. Donc, c'est une plateforme qui a été créée par Eddy. Avant toute chose et avant que j'oublie, si vous êtes satisfait de son travail, vous verrez ici, il y a faire un don. Vous pouvez faire un don sur son compte Paypal pour le travail qu'il a effectué. Voilà, vous mettez ce que vous souhaitez. Vous pourrez le contacter. Il y a un QR code de sa page Facebook aussi pour le féliciter. Même si vous ne voulez pas verser quelque chose, au moins le féliciter. Ça va l'encourager. Donc, on va détailler un petit peu ces onglets ici au-dessus. Mais avant toute chose, on va cliquer sur Fullscreen. Vous voyez le symbole Tesla, Fullscreen. Et là, vous voyez qu'une page YouTube s'ouvre et vous permet d'accéder à YouTube en plein écran. Vous voyez ici que c'est indiqué YouTube.fr. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir YouTube NL, Netherlands. Parce que d'emblée, votre Tesla a une carte SIM domiciliée aux Pays-Bas. Où le VPN, en fait, il y a un VPN qui se situe aux Pays-Bas. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir YouTube en français. C'est un petit peu pénible. Si vous vous connectez sur votre téléphone et que vous êtes en France, vous aurez le YouTube.fr. Je vous conseille quand même, parce que j'ai remarqué sur ma Model 3, que le NL n'apparaissait plus depuis que je me suis mis sur le Wi-Fi de la maison. Et non, pas sur mon téléphone, mais de la maison. Donc, sur une box. Et depuis, j'ai toujours YouTube.fr. Dites-moi en commentaire si vous aussi, ça a corrigé le problème ou si le .NL revient malgré tout. Donc là, on va faire accéder au site. Et on revient au site qui était indiqué dans les favoris. Vous avez une belle page de présentation avec toutes les plateformes de streaming possibles et imaginables. La liste n'est pas exhaustive. Vous êtes là sur l'onglet Cinéma. Je vous clique sur Néma. Vous voyez, vous êtes sur l'onglet Cinéma. Si vous êtes abonné à Deezer et que vous voulez écouter du Deezer, vous allez cliquer sur Musique. Et là, vous pourrez vous identifier sur Deezer, sur YouTube Musique, etc. Amazon Musique, etc. Pour le gaming, je vous laisse me mettre en commentaire si ça a un intérêt. Parce que moi, honnêtement, j'étais gamer. Je ne suis plus. Je n'ai plus trop le temps pour le faire. Ici, Tesla indique quelques chaînes. Liste non exhaustive de chaîne YouTube. On va cliquer sur Sexy Cars, par exemple, comme par hasard. Et vous voyez ici, si vous voulez voir directement toutes les vidéos dernièrement sorties sur la chaîne, j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par mon contenu et par le contenu futur qui va arriver, et il y a des belles surprises à venir, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche parce que c'est gratuit. Et puis, là, on approche des 18 000 abonnés. À 20 000 abonnés, je fais un live et je vous fais gagner des cadeaux. Donc, inscrivez-vous si vous voulez être informé du live et puis gagnez des cadeaux. Allez, on revient en arrière. On va revenir... Alors, cette partie-là, c'est intéressant aussi. C'est tous les sites web, en fait, qui parlent de la recharge ou d'une planification d'itinéraire. Je parle, par exemple, vous connaissez le site A Better Out Planner. Si vous êtes sur votre téléphone au cours d'un trajet, mais que ça vous saoule un petit peu, que ce n'est pas assez grand, eh bien là, vous aurez le privilège de l'avoir en grand écran si seulement il peut s'afficher. C'est un petit peu long. Comme je vous l'ai dit, je suis en 2.5. Voilà. Vous avez A Better Out Planner. Vous connaissez le logiciel. Je ne vais pas vous faire le détail. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ici, vous avez un ensemble d'applications pour la visioconférence. Même chose, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. S'il y en a qui ont testé, vous pouvez mettre en commentaire l'intérêt que ça porte pour vous, que ça a pour vous. Mais ce n'est pas, encore une fois, l'objet de cette vidéo. Et ici, ce sont des manuels, tout bêtement. Alors, encore une fois, je vous explique que vous aurez accès à ces contenus si vous avez un abonnement. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple où il n'y a pas besoin d'abonnement. C'est la TNT en direct. Si vous avez, en revanche, un abonnement à côté, c'est quand même mieux parce que vous aurez moins de fenêtres pop-up qui vont vous demander de vous identifier. Par exemple, là, je vais regarder France 2. Je vais enlever le son, bien sûr. Ça, c'est de la publicité. Il ne faut surtout pas valider. Donc, je reviens en arrière. Vous voyez, c'est un petit peu fastidieux parfois. Je retape sur France 2. Je retape dessus. Au bout d'un moment, la fenêtre disparaît et je vais pouvoir avoir le direct de France 2. Ça charge longtemps. Pourtant, je suis en Wi-Fi, mais bon, ça doit être le hardware 2.5. Une fois que c'est là, c'est là. Bon, d'accord. Bon, TNT en direct, vous voyez, ce n'est pas la fiabilité à 100%. Bon, la TNT direct, ça fonctionne, mais pas toujours. On va passer aux choses sérieuses. On va passer aux plateformes qui sont payantes, elles. Et on va tout de suite voir l'abonnement à My Canal. Donc, je clique sur My Canal. Il l'a pris en compte ? On ne sait pas. Ça rame pas mal. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai une mise à jour qui est en train de se télécharger également sur la voiture ? Je ne sais pas. Encore une fois, ce n'est pas dû au site web. Sexy Theater, c'est dû à la connexion que vous avez qui est plus ou moins bonne. Bon, ben d'accord. Bon, on va passer. Ah ben si, ce site est inaccessible. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, il y a des petits problèmes au niveau de Canal Plus en ce moment. C'est ma chance. C'est normal, je fais une vidéo. Donc, j'ai ce problème qui arrive, l'effet Bonaldi. Ah ben si, finalement, il arrive quand même. Donc voilà, on est sur My Canal. Vous avez donc, bien sûr, le replay de My Canal. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais juste pour vous informer si vous avez un enfant de moins de 26 ans qui est chez vous, entre 18 et 26 ans. Vous avez la possibilité de souscrire à l'offre RAT Plus, R-A-T Plus, de Canal Plus qui comprendra My Canal, donc toutes les chaînes Canal Plus avec un abonnement Netflix, avec Disney Plus, avec Paramount Plus et je crois que j'en oublie. Enfin bref, tout ce bouquet-là pour 20 euros par mois. On va prendre par exemple, alors on va aller sur les chaînes Programme TV en direct. On clique en direct ici. Et là, on va avoir toutes les chaînes avec le Multi Live. Donc tout à l'heure, on a essayé d'aller sur TF1. Je vais aller sur TF1. Voilà, je clique sur TF1. Il y a beaucoup de latence, il y a beaucoup de temps, mais ça va encore une fois dépendre de votre connexion. J'ai déjà mis des traces de doigts, je suis désolé. Donc là, la latence, vous voyez. Vous avez le son qui sort des enceintes de votre voiture, c'est génial. On l'a en plein écran. Et quand on reclique dessus, on peut... Alors, ici, vous avez même les sous-titres. Donc, on va les mettre en version originale et en français. Voilà. Et ça ne marche pas. vous avez été très d'entrée. Je recommence. Version originale, français. Bon, ça, c'est dû à My Canal, si ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas dû à la plateforme Sexy Thigada. Et voilà. Donc là, on est sur Affaire conclu, sur France 2, le son. C'est un petit oeuf. Alors, je vous ai dit au début qu'on pouvait mettre les chaînes du monde entier. Donc, bien entendu, là, vous avez une liste qui est non exhaustive. Si vous connaissez une chaîne en particulier, alors, on va prendre quelque chose qui est assez simple. Vous voyez qu'ici, alors là, c'est pour les recherches Google. Et ici, vous avez une chaîne que vous pouvez taper. Je vais taper CNN.com. Je ne sais pas si ça marche. La chaîne d'information américaine. Est-ce qu'on va tomber dessus ? Ça mouline. Tout à fait. Alors, ce n'est pas la chaîne, c'est le journal Live TV. Donc, on va faire Live TV. Donc, c'est tout ça pour vous dire que même si la chaîne n'est pas affichée sur les suggestions de la page d'entrée, vous pouvez, malgré tout, si vous avez une chaîne de prédilection qui n'est pas mentionnée dedans, accéder à son live. Donc, accepter. Alors, il me met, ce produit n'est pas disponible dans votre pays. Forcément, si vous êtes en France et que vous avez écouté CNN, alors peut-être qu'en changeant, si vous avez un VPN sur votre téléphone et que vous le mettez en localisé, par exemple, aux Etats-Unis, ça fonctionnera. D'ailleurs, on va essayer. Voilà. Donc, je suis aux Etats-Unis. On va voir si... Vous voyez, je suis aux Etats-Unis. On va voir si le live TV fonctionne. Eh bien, non. Ouais, donc changer le VPN ne change rien. Même si je me mets aux Etats-Unis, je ne pourrai pas avoir la chaîne CNN en live sur ma Tesla. Petite astuce, vous voyez ici, il y a un petit trait. Je ne sais pas si je le vois. Oui. Vous voyez ici, il y a un petit trait. Donc, si vous voulez accéder, par exemple, à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez le glisser vers le bas. Et vous voyez ici, je clique en même temps sur le Wi-Fi, je vois où je suis. Alors, je suis sur mon téléphone. Je peux changer mes choses ici. Je peux également accéder aussi à mes informations ici. Je peux même accéder à mon chauffage, etc. Si je vais jusqu'en bas, hop, ça ferme mon sexy theater. Et je vais être obligé ici de revenir, de retaper, d'attendre que ça mouline, d'aller ici dans mes favoris, de retaper ici, de me recliquer sur plein écran, full screen, de revalider. C'est du temps perdu. J'accède au site. Ça mouline encore. Et voilà, là, j'y suis. Donc, comme je vous disais, vous avez le petit trait là. Ah, j'ai lancé quelque chose. C'est par un moins de plus. Si vous baissez ici, vous pouvez accéder aux différents menus, même au chauffage, si vous voulez changer quelque chose. Vous voyez, j'appuie dessus, je me mets ici en off. Et je remonte et je garde ma page active. Alors, vous voyez, là, le chauffage se remet en route. Je vais rester appuyer dessus pour l'arrêter. Je remonte et la page reste active. Donc, en résumé, vous avez accès à beaucoup plus de contenu streaming que sur ce qui est nativement sur la Tesla. Je n'ai pas cité Plex. Certains d'entre vous utilisent peut-être Plex. Plex, vous accédez directement à vos vidéos qui sont parfois peut-être stockées chez vous en direct. Donc, si vous avez des fichiers vidéo, des vidéos personnelles à vous, vous les mettez sur un serveur Plex chez vous et vous pourrez les voir comme ça dans votre Tesla. Vous avez également Prime Vidéo qui n'est pas des moindres. Si vous avez un abonnement Prime pour recevoir des colis que vous payez annuellement, vous avez également accès à Prime Vidéo et là, vous avez tout un contenu aussi Prime qui est disponible. Je reviens en arrière. Vous voyez, là, je reviens en arrière. C'est bon, je n'ai pas un bris identifié. My Canal. Ah, je n'ai pas un bris identifié non plus. C'est une bonne nouvelle. Il a mémorisé tout ça. Et si je vais sur SFR, je me suis au préalable identifié aussi. Il a gardé mon identification. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si on fait une mise à jour de l'ensemble, s'il ne faut pas retaper l'ensemble de ces mots de passe. Ça, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai une mise à jour à venir. Je vais pouvoir le vérifier. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Alors, SFR TV marche moins bien que MyCanal. C'est la petite info. Vous voyez ici, vous avez Netflix aussi, mais on s'en fiche un petit peu puisque vous l'avez nativement sur la Tesla. Voilà. Encore une fois, merci Eddy d'avoir fait ce travail pour cette plateforme sexyfeather.fr. Encore une fois, ça n'est pas ma plateforme. Ça ressemble à Sexy Cars, mais ça n'est pas ma plateforme. C'est Eddy qui l'a fait de lui-même. Si vous voulez lui faire plaisir, je vous l'ai montré. Il y a une petite case ici, faire un don pour le travail effectué. À venir prochainement sur la chaîne. la présentation d'un nouvel écran. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous dis pas si c'est devant, derrière, en haut, en bas. Si vous connaissiez déjà sexytheatre.fr, rien ne vous empêche de mettre un pouce, mais je pense que vous êtes déjà parti. Allez, prenez soin de vous. Restez positif. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît.